Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sasuke est un personnage emblématique de l'oeuvre Naruto. Au fil du temps, il est devenu plus puissant et passé par de nombreuses épreuves et a su évoluer. Il n'a jamais cessé de nous impressionner en se surpassant sans cesse comme son meilleur ami Naruto. Rire, pleure, joie, haine, il est passé par tous les sentiments pour enfin devenir l'homme que son frère voulait qu'il devienne. Sasuke Uchiwa. Allez, c'est parti pour 10 fois où Sasuke choquait le monde. N'oubliez pas le pouce bleu pour les vidéos Naruto, ça fait plaisir. 3, 2, 1, go ! Examen des tuning, tout le monde est passé. Il ne reste que Sasuke Uchiwa, l'un des derniers Uchiwa encore vivants. Tout le monde l'attend. Genma s'apprête à le déclarer forfait. C'est la fin. Quand soudain, boum ! Apparition de Sasuke, plus sûr et puissant que jamais. Son adversaire est Gaara du Sable. Il possède la défense ultime et a littéralement broyé le bras droit et la jambe droite de Rock Lee, l'un des genin les plus puissants au monde. Gaara est quant à lui le genin le plus dangereux. C'était le choc des titans. Le combat commence. Sasuke tend de se faire Gaara au corps à corps avec son Taijutsu et parvient à le toucher à plusieurs reprises. Voyant qu'il est en difficulté, Gaara se protège avec sa boule de protection absolue et impénétrable. Sasuke se rend compte qu'il faut passer au stade supérieur. Il se place sur le mur, concentre son chakra sur une main et sort un Shidori. La technique de Kakashi, un jonin de Konoha. Technique de rang S, le Shidori est juste monstrueux. C'est une technique faite pour achever en un seul coup. Sasuke court vers Gaara et BAM ! Il transperce son bouclier. C'est juste incroyable. Il est parvenu à transpercer la boule de protection absolue de Gaara. Waouh ! Conseil des Kage, c'est la réunion des ninjas les plus puissants au monde. Personne n'est censé pouvoir se les prendre. Si quelqu'un a le malheur de les attaquer, il se ferait tuer en un instant. Onoki est l'homme au Jinton. A est l'homme le plus rapide au monde et possède une force monstrueuse. Danzo est l'un des ninjas les plus puissants du monde. Gaara est l'homme au sable et Mei est la femme au deux Kekigenkai. Il n'y avait qu'un seul homme au monde pour venir les déranger. Un homme avide de vengeance. Pour certains, ce n'est qu'un dégénéré. Pour d'autres, il symbolise le courage. Sasuke Uchiwa. Okage, Tsushikage, Mizukage, Kazekage, Raikage et bien entendu Mifune étaient présents. Il s'est battu contre tous les Kage et même Mifune. Si on y réfléchit bien, c'est juste hallucinant. Il a débarqué en plein milieu du conseil des Kage. Il était suspendu au plafond. C'est n'importe quoi. Examen des Chunin, forêt de la mort. Après avoir combattu Naruto et Sasuke, Orochimaru mord Sasuke et lui impose sa marque maudite. Sasuke reste inconscient et les trois ninjas d'auto s'en prennent à l'équipe 7. Malgré l'intervention du mini-trio Inoshikacho et de Rock Lee, les ninjas d'auto sont toujours présents et bel et bien déterminés à en découdre. Tout semble terminé quand soudain, Sasuke se relève plus fort et dangereux que jamais grâce à la marque d'Orochimaru. Le gain de puissance est colossal, la tension est à son comble. Sasuke humille littéralement les ninjas d'auto en déboîtant sauvagement les bras de Zaku. Poussé par la marque maudite et par sa volonté de protéger ses amis, Sasuke semble de plus en plus et bel et bien déterminé à aller jusqu'au bout. C'est eux ou lui, il a fait son choix et s'apprête à les exterminer purement et simplement. Les ninjas du son sont incapables de rivaliser avec une telle puissance. Il aura fallu que Sakura demande à Sasuke de se calmer pour sauver la vie des trois ninjas d'auto. Quelle dangerosité ! Combat fratricide, Sasuke vs Itachi. La puissance monte de plus en plus, on atteint quelque chose d'assez hors norme, c'est un combat de Uchiwa. L'un est poussé par un désir extrême de vengeance et l'autre se bat dans l'intention de sauver son frère d'Orochimaru et également de le faire évoluer. Au bout des moments, Sasuke déploie une technique d'une puissance colossale, Kirin. Ça n'a plus rien à voir avec un Shidori, c'est une technique pour battre définitivement Itachi. Kirin est une technique de type Raiton d'une puissance affolante. Cette technique va à la vitesse de la lumière et pour pouvoir l'utiliser, il faut être accompagné de conditions météorologiques très strictes. Quand Sasuke l'a utilisé, même Itachi, l'un des hommes les plus puissants au monde, était choqué. Il s'est vu dans l'obligation d'user de son Susanoo avec le miroir de Yata qui contre toute attaque de Ninjutsu. Kirin est une attaque de Raiton, le miroir de Yata a utilisé le Futon. Kirin est considéré comme étant inesquivable, on ne peut pas l'esquiver, on ne peut que l'encaisser. C'est l'une des techniques les plus puissantes de Naruto, c'est juste hallucinant. Ce moment-là est assez court mais vraiment intense. Il aspire son chakra alors que l'épreuve précédente lui a déjà pompé pratiquement tout son chakra. Il est bloqué. La seule solution qu'il trouve, c'est de refaire la même technique que Rock Lee, la tornade de Konoha. Problème, Sasuke n'a plus de chakra, il ne peut pas reproduire ses techniques à l'identique. Il prend donc les bases de la technique et la modifie à sa sauce. Il la modifie à la sauce, Sasuke. Ce qu'il fait, c'est littéralement impressionnant. Il prend une technique secrète de Konoha et la modifie en un instant tout en l'appliquant à la perfection. Par rapport à ses autres exploits, on pourrait dire que ce n'est rien mais il faut se remettre dans le contexte. A l'époque, c'était totalement fou. Tout semblait perdu mais il a réussi à renverser la situation. Wow ! Pourquoi est-ce que tu m'as protégé ? Je n'en sais rien. C'était plus fort que moi. Première mission de rang C de l'équipe 7, le problème c'est qu'elle va vite se transformer en mission de rang S. Ils se font attaquer par Zabuza le démon de Kiri, un criminel de rang S. L'un des sept épéistes de la brume. Il n'y avait pas mieux pour commencer cette oeuvre magistrale qu'est Naruto. L'un des premiers Kikegenkai apparaît, le Hyotone, la maîtrise de la glace. Les attaques d'Haku sont minutieuses et très puissantes. Il peut exécuter les Jutsus d'une seule main. Son Hyotone résiste même au Katon de Sasuke. La situation est très compliquée. Pendant le combat, Haku ne voulait pas tuer Sasuke et Naruto mais ça Sasuke ne le savait pas. Naruto est à découvert, il est en position de faiblesse. Il ne peut plus rien faire, il va se faire avoir par les aiguilles d'Haku. Haku lance son attaque mais Sasuke intervient, il s'interpose et cela prend de plein fouet. Sasuke prend toutes les aiguilles d'Haku pour protéger son ami, Naruto. Sasuke a mis de côté sa vendetta et a respecté ses paroles. Je ne laisserai plus aucun être cher mourir devant moi. Les frissons de la tête aux pieds. C'est grâce à ce sacrifice que Naruto s'est énervé et qu'il a utilisé le chakra de Kyuubi. C'est tellement profond, tellement intense, tellement bien, tellement Naruto. Naruto, Naruto vit. Quatrième grande guerre ninja, la puissance est à son paroxysme. Madara s'est transformé en Jinshuriki de Jubi. Il a atteint une puissance encore jamais vue. Gai Maito a donné sa vie pour essayer d'en finir avec ce monstre de puissance. En vain. Ses capacités de régénération sont trop importantes. Personne ne peut se prendre Madara, c'est l'être le plus puissant au monde. Il est littéralement imprenable. Mais ça, c'était sans compter Naruto et Sasuke. Ils reviennent tous deux après leur discussion avec Hagoromo, l'ermite Rikudo en personne. En plus de son immense puissance, Sasuke possède désormais la moitié de celle de Rikudo. Sasuke veille donc son ringan, qui est le plus puissant des dojutsus. Le gain de puissance est phénoménal. Sasuke est devenu monstrueux. Après le massacre des Uchiwa, Sasuke ne vivait plus que pour venger son clan. Après la mort d'Itachi, Sasuke ne vivait plus que pour le venger. Sa vengeance passe par l'élimination de Donzo et après le conseil des Kage, il se retrouve justement nez à nez avec lui. Ce qui se passe est littéralement historique, Sasuke Uchiwa versus Donzo Shimura. Ce combat est susceptible de radicalement changer les choses. Les deux sont déterminés, les deux sont à crance. Sasuke est furieux du fait que Donzo ait prononcé le nom d'Itachi. Sasuke déploie son Susanoo et tente de le broyer avec. Donzo subit mais en ressort indemne. Sasuke attaque violemment Donzo mais il survit toujours. En parlant d'Itachi, Donzo énerve Sasuke de plus en plus et quelque chose de totalement surpuissant et dévoilé. Ce Susanoo de Sasuke. Avec son Susanoo, Sasuke peut tirer des flèches et est encore plus puissant et résistant. Donzo était sûr de lui mais il se rend enfin compte du réel potentiel de son adversaire, Sasuke. Donzo utilise le Mokuton et maîtrise la technique secrète du clan Uchiwa, l'Izanagi. Au bout d'un moment, Donzo ne pouvait utiliser plus qu'un seul Sharingan pour l'Izanagi. Le moment fatidique arriva. Donzo et Sasuke sont pas l'air littéralement avec leurs lames de chakras respectives. Donzo croit avoir gagné mais il est lourdement blessé. Son dernier Sharingan n'était en réalité qu'un Genjutsu de Sasuke. Donzo refuse de perdre, il prend Karine en otage mais Sasuke ne vit que pour se venger. Sasuke décide donc de transpercer les deux d'un coup pour pouvoir avoir Donzo. A ce moment là, Sasuke montra au monde entier qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour assouvir sa soif de vengeance. Et montra également sa nouvelle puissance dévastatrice. Mesdames et messieurs, Sasuke Uchiwa. Allez, Jane. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada